L'ensemble de la classe politique et syndicale en France a approuvé la démarche de M. Mitterrand. Ce dernier est arrivé en début de soirée au Palais de l'Elysée. Il y a fait une brève déclaration dont on retiendra sans doute cette phrase. La France reste et restera fidèle à son histoire et à ses engagements. Voici la déclaration du Président de la République. En allant à Beyrouth, j'ai voulu m'incliner devant nos soldats morts dans l'accomplissement de leur mission, visiter nos blessés et rencontrer avec leurs responsables de nombreux éléments de notre contingent. J'ai vu également le Président de la République et les principales autorités de ce pays. Sur place, j'ai pu éprouver le courage et le sang-froid de tous. J'ai apprécié les dispositions prises où à prendre pour une meilleure sécurité et pour répondre aux agressions. J'ai enfin mesuré l'ampleur d'un drame qui frappe si durement tant de familles aujourd'hui déchirées auxquelles va ma pensée douloureuse. À tous, je dis qu'un pays est grand par sa force d'âme, par sa résolution comme par les amitiés et le respect qu'il mérite. C'est pourquoi, au Liban, la France reste et restera fidèle à son histoire et à ses engagements. En défendant, là comme ailleurs, ses principes d'indépendance nationale, et d'équilibre des forces dans le monde, la France ne défend pas autre chose que la paix.